Salut les amis et bienvenue sur SOID Engineering. Aujourd'hui vous êtes avec Mr. Stone pour la deuxième vidéo de ses quatrième chapitres de maths deuxième, donc maîtriser les maths deuxième secondaire. Alors aujourd'hui nous serons en train de parler de la valeur absolue. Alors ce qu'il faut retenir ici c'est que la valeur absolue c'est tout simplement un opérateur qui va nous permettre de transformer tout entier relatif en entier positif. Ça veut dire lorsqu'on prend par exemple dans la partie négative de Z, c'est-à-dire dans la partie négative de Z, nous allons prendre des entiers qui sont inférieurs à 0, donc tous ces entiers là. On peut prendre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins 20, moins 100, tout ce qu'on veut. Lorsqu'on les met dans l'opérateur valeur absolue, alors ça transforme cet entier naturel relatif, je m'excuse, en entier positif. Ou même lorsqu'on choisit ici dans la partie positive des Z, en d'autres termes, dans la partie des éléments des Z qui soient supérieurs à 0, on met dans la valeur absolue, nous trouvons un entier positif. Ça veut dire ici, lorsqu'on prend valeur absolue de moins 5, on a 5. Valeur absolue de plus 12, on a plus 12. Valeur absolue de plus 1, nous avons plus 1. Rétenons donc que c'est un opérateur qui permet à ce que quand un élément est négatif ou positif, ça nous renvoie un élément positif. Alors, quelques propriétés pour la valeur absolue, c'est que lorsque nous avons la valeur absolue d'un produit, x fois y, c'est la même chose que la valeur absolue du premier entier relatif fois la valeur absolue du deuxième entier. 4 fois 5, on a 4, 2 fois 5, on trouve la même chose. L'inégalité triangulaire, ça veut dire la somme des entiers relatifs en valeur absolue, est toujours inférieure ou égale. Ici, on se met dans les cas de l'égalité. Premier entier relatif plus deuxième entier relatif, comme on peut voir ici. Et lorsqu'on a la valeur absolue d'une fraction, c'est la même chose que prendre la valeur absolue d'un numérateur sur la valeur absolue du dénominateur, évidemment avec un dénominateur qui est non nul, sinon on renvoie à l'infini. Alors, je pense que par rapport aux propriétés, tout est clair. Nous pouvons traiter rapidement certains exercices qui cadrent avec la valeur absolue. La valeur absolue de 2, la valeur absolue d'une certaine valeur égale à 2. Alors, la valeur absolue d'une certaine valeur égale à 0. La valeur absolue d'une certaine valeur égale à 4. Et ainsi de suite. Traitons ces exercices. La valeur absolue d'une certaine valeur égale à 0. Alors, nous venons de voir que la valeur absolue, c'est un opérateur qui transforme toute valeur en valeur positive. Alors, tout ce qu'on aurait à faire ici se dire, si nous supposons que la valeur qui est à l'intérieur, c'est une valeur positive égale à 2, et la valeur qui est à l'intérieur, c'est une valeur négative égale à 2. Parce que selon la définition de la valeur absolue, au fait ici, nous avons vu que ça renvoie à une valeur, ou qu'on prend une valeur ou son opposée, cela est transformé en valeur positive. C'est pratiquement cette définition que nous utilisons ici. Une valeur ou son opposée, on a toujours la valeur positive. Évidemment, ici, si nous prenons toute valeur positive, ou toute valeur inférieure à 0, eh bien, on a x égale à 2. Donc, x est égal à moins 2. Évidemment, si x est strictement positif, si x est inférieur à 0. Cela voudrait dire quoi concrètement ? Ceci veut tout simplement dire que, quand on choisit une valeur positive, ici, qu'on doit mettre là, on aura 2. Et lorsqu'on choisit une valeur négative, cela veut dire moins 2 spécifiquement, ici, c'est pour tout simplement une valeur négative. On met là, on trouvera, on va envoyer un 2. On a vu dans les propriétés que la valeur absolue de 0 est égale à 0. Inutile de calculer. La valeur absolue de x égale à 4, donc, on applique la même définition ici pour trouver soit x égale à 4, soit x égale à moins 4, sinon que nous prenons une valeur positive ou négative. Voyez-vous ? Cela veut dire qu'on prenne 4, qu'on prenne moins 4, ici, sa valeur absolue nous renverra toujours 4. La même chose. Nous pouvons appliquer la même définition ici. Tout l'élément qui est dans la valeur absolue égale à 5, ou l'opposé de toute valeur qui est à l'intérieur de la valeur absolue, on aura toujours 4. Cela veut dire que cette valeur-là nous renvoie 5. Je m'excuse. L'opposé de cette valeur nous renvoie 5, évidemment pour ces intervalles-là. Alors, on tire dans cette expression ici, x. Cela veut dire que x passe de l'autre côté et les 5 rentrent, tout en changeant des signes. Cela devient plus x, moins 5 revient et devient égal à moins 5. On a x égale à 2, moins 5. En dessous, on fait la même chose. Donc, on a moins 2, moins et moins. Cela fait plus, plus x égale à 5. On a de l'autre côté, on résout. Moins x inférieur à moins 2, moins x inférieur à 2. Ici, on a 2, moins 5. Cela donne moins 3. Ici, on arrange un tout petit peu. x est égal à 2, change de côté. 5, plus 2. Cela fait 7, moins x inférieur à moins 2, moins x inférieur à ceci. Pour des valeurs inférieures à 0, inférieures à... Pour des valeurs négatives, faites dans une inégalité. On change le sens de ces inégalités. Donc, on a x moins 3 pour tout x qui se retrouve inférieur. C'est positif avec le moins. Donc, on a inférieur à plus 2 et de l'autre côté, supérieur à plus 2. Alors, x, x. Oui, mais x ne sera jamais égal à moins x. Donc, c'est une absurdité. Donc, on reste qu'avec la première ligne. x égale à x. De la même façon, ici, c'est moins x égale à moins x. Avec l'absurdité au-dessus. Ou alors, l'absurdité x plus 5 égale à moins 2. En d'autres termes, la distance qu'il y a entre une certaine valeur et moins 5. Évidemment, c'est une distance x moins quelque chose. Peut-être égale à moins 2. On applique la définition de la valeur absolue ici. x plus 5 est l'opposé de cette valeur égale à moins 2. En développant, nous trouvons x égale à moins 7. Et moins x est égale à 3. En d'autres termes, x égale à moins 7. Et x est égale à moins 3 comme solution. Pour qu'évidemment, ici, cette distance soit conservée et soit égale à moins 2. De la même façon, ici, on voit que x moins 2 est égale à moins 2x plus ceci. On applique la définition. Évidemment, j'ai préféré cette méthode que je trouve plutôt simple. Ça veut dire que j'applique d'abord la définition pour un seul côté. x moins 2 est égale à ceci. Et l'opposé de x moins 2 est égale à ceci. Et puis, après, j'applique maintenant la définition de la valeur absolue pour le 2. C'est que cette valeur, cette valeur-là, nous renvoie ceci. Évidemment, son opposé aussi, cette valeur-là. Son opposé, donc j'ai mis le moins de l'autre côté. Donc, on pourrait mettre le moins ici. Son opposé est égale à la même valeur. Donc, avec son opposé qui est là. Et puis, après, j'applique l'autre définition pour celui d'en dessous. La valeur et son opposé nous renvoient moins x moins 2. C'est ce qui est là, en dessous ici. Donc, pour la première valeur au-dessus, pour la première valeur en dessous, donc j'ai appliqué la définition de la valeur absolue. En développant cette expression, nous arrivons à x égale à moins 6, deux fois x égale à moins 2 sur 3 comme solution pour conserver ces distances-là. Alors, de la même façon ici, enfin ici c'est plus simple, pour le moins 7, je change juste de membre. Nous avons 2 plus 7, c'est deux en B. Donc, ça nous fait 9. La distance qui est entre x, une certaine valeur et 5, donc nous rendons l'autre égal à 9, l'autre conservé. Du coup, j'applique la définition de la valeur absolue-là. Cette valeur est égale à 9 et son opposé est égale aussi à 9. Et en développant, en fait, ces expressions, j'arrive à x égale à 14 et x égale à moins 4 comme solution de cette équation. Alors, pour ce tableau, il faut être vraiment attentif parce qu'on a 2, on a moins 5, on a moins 12, moins 35 et ainsi de suite. Donc, valeur de x, valeur de y, on nous demande de calculer la valeur absolue de x. Ce sont des opérateurs qui transforment toute valeur en valeur positive. Donc, 2 change en 2, moins 12 change en 12, moins 8 change en 8, moins 1 change en 1, enfin, c'est 13, 27, moins 33 change en 33 et ainsi de suite. Pour y, on fait la même chose, on convertit toute cette valeur en valeur positive. Donc, on a cette rangée ou cette colonne que nous avons là. x plus y d'abord, donc c'est-à-dire on prend ça plus ça et pour calculer la valeur absolue, 2 moins 5, ça nous donne moins 3, valeur absolue, ça conversion à 3 et la même chose pour le reste. Donc, 100 et 2 moins 28, nous obtenons 74, valeur absolue 74, c'est toujours 74. Ici, on nous dit de multiplier d'abord le 2 et de faire valeur absolue. Par exemple, ici, 2 fois moins 5, ça nous donne moins 10, en valeur absolue, ça nous donne toujours 10. On fait la même chose pour le reste, on prend la première valeur plus la deuxième valeur, c'est-à-dire la valeur absolue de 2, ça nous donne 2, la valeur absolue de moins 5, ça nous donne 5. Et puis, on fait maintenant 2 plus 5, ça nous donne 7, et la même chose pour le reste. Ça veut dire pour les autres valeurs de x, les autres valeurs de y. Et ici, la dernière rangée, en fait, nous avons la valeur absolue du premier entier relatif fois la valeur absolue du deuxième. Ça veut dire, la valeur absolue de 2, c'est 2, la valeur absolue de moins 5, c'est 5. En multipliant les 2, nous trouvons 10. On peut faire la même chose pour moins 12 et moins 35, moins 8 est 0. Évidemment, dans la multiplication, lorsqu'on voit 0, on voit déjà 0, parce qu'on va trouver 8 fois 0, c'est 8, c'est 0. Et bien, ici, on a la valeur absolue de 102, c'est 102. La valeur absolue de 28, c'est 28. 102 fois 28, on trouve 2856. Voilà, mes amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous, sur SYD Engineering, aujourd'hui, nous avons parlé de la valeur absolue dans ce quatrième chapitre de l'ensemble des entiers relatifs. Pour le compte du cours de maîtriser maths deuxième. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501